C'est vraiment un thème si important et regrettable que le temps soit si court pour entrer dans le fond. Vous avez deux minutes. D'accord. Sinon c'est tellement... La question... Non, on va vous rappeler pour une autre émission. Il y en a marre de quoi ? Mais vous, vous en avez marre de quoi ? Non, mais les faits, on les connaît de l'une adéquation entre les formations et les marchés. Il y en a marre aussi. Mais pourquoi vous allez faire des études où il n'y a pas de débouché ? Pourquoi ? Justement... Mais ça, ce n'est pas l'État. C'est vous qui allez là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Même quand vous avez votre enfant à l'école, au bac, on lui donne une fiche à remplir de l'orientation. Vous savez, le système, il était quoi ? Le système colonial est venu pour faire de l'Afrique un endroit pour pomper sans créer de marchés d'absorption de choses. C'est ce qu'ont compris les Maudiboukaita, les Kwame, Kourma ou l'anime, les indépendances qui ont voulu mettre fin à ce capitalisme-là pour instaurer un socialisme qui allait mettre la société au-dessus de l'individu et dont le capital avait fondé le droit. Mais ça a donné le massacre de Sankara. Excuse-moi, je n'ai pas fini. Ce n'est pas Sankara. Je parlais de Sékoutouré. Oui, mais j'ai tout ça fini. Je parlais de Kwame Kourma et de Maudiboukaita. Après, qu'est-ce qui en est suivi ? Il a été mis en place un état de pouvoir et non un état de droit. On a fait l'individu, le roi dans la société. On a fait les villes, les paradis qui ressemblent en images à l'Occident. Pour s'habiller, être bien habillé, il faut porter... Mais est-ce que vous, Rasmat, vous allez dans des campagnes ? Je veux beaucoup. Je suis en train de vous dire qu'on a formaté l'être humain. Que l'autre a dit, et M. Césaire, les canons ont bloqué les forces, l'école a façonné l'Africain. On est Africains que des poux. Nous avons été faits pour servir de consommer les produits de l'Occident sans avoir la capacité d'en produire. Oui, mais c'est la faute de qui ? Mais c'est vous, l'élite ? Mais on n'est pas l'élite. Mais vous n'êtes pas l'élite ? Non, non, monsieur, je ne suis pas le maire. Je ne suis pas le député. Mais pourquoi vous ne vous présentez pas pour être maire ou député ? Exactement, même le système m'empêche d'être maire. Mais comment ça ? Mais parce qu'il me faudrait 10 cartes-quatre pour pouvoir sillonner les moines. Mais 45 millions fois 10, ça fait combien ? Vous pensez que je l'ai ? Ils vous parlent des banques. La banque va me financer, moi j'ai une garantie hypothécaire. Pour déposer une garantie hypothécaire, il faut avoir un émeuble déjà... Donc vous avez marre de quoi ? Je n'ai même pas de quoi à lever un fort. Mais vous avez marre de quoi ? J'en ai marre de mimétisme des dirigeants africains. J'en ai marre de la malhonnêteté des dirigeants africains de faire de l'Afrique un endroit pour pomper, aller se payer des comptes bancaires en Suisse. Aller se soigner dans les hôpitaux en Europe. Aller faire descendre leurs enfants en Europe pour qu'ils aient la nationalité occidentale. Et faire de l'Africain le mouton qui va servir à arranger leur vie. Voilà comment à Ouagadougou, vous avez des gens qui crèvent sous le soleil, sur les vélos. Pendant que les dirigeants, ils ont tous la double nationalité. Pendant qu'ils barrent les entreprises, les richesses aux entreprises occidentales. Voilà pourquoi j'en ai marre de modou-modou à Dakar. Ils sont là à se suer sous le soleil. Pendant ce temps, qui exploite les richesses du Sénégal ? C'est le Maroc qui ramasse les ordures. Qui exploite là-bas ? C'est le Dubaï qui exploite le port de Dakar. Qui exploite là-bas ? C'est les amis proches du pouvoir qui se tapent les mouches avec le Dubaï. J'en ai marre d'être des opérations. J'en ai marre, je ne sais pas, d'être gabonais aujourd'hui. Pourquoi ? Moins d'un million d'habitants, voilà le présent est plus riche que le pays. Au Congo, qu'est-ce qu'il n'y a pas comme richesse au Congo ? Mais qui est-ce qu'ils sont en train d'exploiter ? Des entreprises berges, des entreprises de téléphones Nokia, occidentaux français. Qui est-ce qu'ils sont en train d'exploiter ? L'eau en Guinée, la Guinée, le château d'eau. Les gens se crèvent, il n'y a pas de courant là-bas. Qui pompe, qui pille là-bas ? C'est les Occidentaux qui sont en train de pire. Avec la complicité de qui ? Avec la complicité de ce que François-Noir a appelé des pauvres noires, masques blancs. Qui mange du pizza, qui mange de l'hamburger, qui boit de l'eau, qui ne regarde même pas la télé africaine. Ils s'habillent sous 45 degrés en veste et caravate pour paraître comme Pierre, comme Paul. Ce n'est pas le Pierre, le paysan qui est au village qui est responsable. Ce sont Népo pourtant qui servent à tout ça. Voilà de quoi nous sommes victimes. Merci Raspard. Merci beaucoup. Je pense qu'on est... Non, non, non.